Je vais vous parler de PCI, donc PCI c'est une initiative qu'on a lancé il y a cinq ans maintenant avec Thomas et Benoît et Marjolaine qui est ici nous a rejoint donc l'année dernière et on est tous, on appartient tous donc à INRAE et donc en une phrase PCI c'est un processus gratuit donc de recommandation de préprime basé sur le pire pire. On a lancé PCI il y a cinq ans j'ai dit et ça c'est lié au fait que le système de publication actuel présente plusieurs problèmes à nos yeux. Le premier c'est un problème de qualité de la recherche qui est publié avec un biais de publication vers des résultats positifs et on sait à quel point c'est difficile de publier des résultats négatifs. De plus dans pas mal d'études il y a une espèce de storytelling qui est ce qu'on appelle du harking qui est du hypothesis stated after results are known donc ce qui n'est effectivement pas bon d'un point de vue scientifique. Et puis on le constate quand on lit des papiers, les méthodes ne sont pas toujours clairement décrites ou tout simplement disponibles, les données également ne sont pas toujours disponibles. Et le résultat, il y a des estimations qui sont faites, c'est que 20 à 60% des études ne sont pas reproductibles. Qu'il plus est c'est un système assez inefficace, on le sait, on a tous fait l'expérience, on soumet notre papier, il est dans les mains d'une revue, il y a tout un temps d'évaluation du papier et pendant lequel le papier n'est pas disponible pour les lecteurs. Et ce système donc peut prendre plusieurs mois, plusieurs années avec des séries de soumissions et de rejet. Et donc pendant ce temps-là, le papier n'est pas disponible dans la littérature. Pendant ce temps-là, en plus, le système donc d'évaluation est plutôt une boîte noire. Les revues sont généralement pas visibles, de même que les décisions éditoriales et les éditeurs ne sont pas toujours connus. De même que les complets d'intérêt ne sont pas toujours décrites. Un troisième point par rapport au système actuel, c'est qu'il est relativement fermé au sens où, si on prend les chiffres en France en 2017, pratiquement 60% des papiers étaient derrière des paywalls, donc en accès payant. Les chiffres étaient à peu près comparables à l'échelle mondiale en 2017, avec moins de la moitié des papiers publiés en open access. C'est un système également, quand on y réfléchit, qui a la limite un peu de son système. C'est-à-dire que si on regarde le nombre de référents invités par an, ici, de 2013 à 2017, il ne fait qu'augmenter. Une des raisons, c'est qu'il y a de plus en plus de papiers soumis. Et une autre raison, c'est que le taux d'acceptation aux invitations à référer les papiers diminue au fil du temps. On le connaît bien, une des raisons, c'est un manque de visibilité, un manque de reconnaissance du travail de review. Mais la conséquence de ça, c'est que seulement 20%, dans les estimations qui étaient faites dans un papier, seulement 20% des scientifiques assurent pratiquement l'intégralité des évaluations. Et enfin, et je pense que c'est une des, c'est pas que je pense, je sais, c'est une des motivations fortes pour avoir démarré PCI, c'est que c'est un système qui coûte extrêmement cher à nos institutions. C'est vrai donc pour INRAE, pour les universités, c'est vrai également pour le MNH, j'imagine bien. Et donc, les estimations de ce marché-là, en France, c'est 150 millions d'euros par an. À l'échelle européenne, c'est 3 milliards, et à l'échelle mondiale, 10 milliards. Tout ça pour environ 3 millions d'articles publiés par an. Et donc, ce qui revient à un coût moyen de 3 000 euros par article. Alors, non seulement c'est extrêmement profitable, mais c'est d'autant plus, c'est extrêmement profitable en termes de marge bénéficiaire, et c'est ce qui scandalise d'autant plus. Là, c'est les chiffres de 2019. Vous reconnaissez les éditeurs privés classiques, Elsevier, Springer, Nature, Wiley. Si vous prenez le plus gros d'entre eux, Elsevier, vous arrivez à une marge bénéficiaire de l'ordre de 40 %. Et sur l'ensemble des gros éditeurs privés, vous avez 38 % de marge bénéficiaire. C'est considérable. Vous pouvez comparer ça à d'autres entreprises, telles que Walmart, Toyota, Exxon, et même les GAFAM. Vous n'avez pas des marges bénéficiaires aussi grandes. Alors, une des raisons pour lesquelles ils arrivent à faire un business aussi profitable, c'est que, notamment avec les journaux hybrides, on paye deux fois. Alors, quand je dis que c'est une de nos institutions, c'est une première fois en tant que bibliothèque, c'est-à-dire d'abonnement aux revues, qui fait qu'on a accès au PDF des articles, ou à leur format papier, évidemment. Et on paye également, via nos laboratoires, quand on veut publier en accès libre. Et ça, c'est les fameux APC, Article Processing Charge, que l'on paye. Vous connaissez leur montant, 2 000, 3 000, voire jusqu'à 5 000 euros, 9 000 euros maintenant, 10 000 euros pour publier dans Nature en Open Access. Et puis, même dans les faits, quand on y réfléchit, on paye trois fois, puisque notre salaire est payé par nos institutions de recherche. Et sur notre temps de travail, on évalue, on édite, on profite et on formate les articles. Et donc, pendant ce temps-là, c'est du travail bénévole au bénéfice de ces émiteurs privés. Alors, une des solutions pour s'écarter de ça, c'est d'utiliser des préprints. Les préprints ont pas mal de bonne qualité. Ils coûtent peu cher. Ils sont gratuits pour les auteurs et les lecteurs. Ils permettent d'avoir accès immédiatement à la littérature. C'est une forme d'archive, une preuve d'antériorité. Et donc, les articles sont bien référencés dans les bases de données et peuvent être facilement trouvés. Mais il y a un problème de qualité. On l'a vu avec la crise de COVID-19. C'est qu'il n'y a pas de pire revue, il n'y a pas d'évaluation des préprints. Et donc, on peut trouver tout et n'importe quoi dans les serveurs de préprints, y compris les préprints de mauvaise qualité. Donc, on a un besoin d'évaluation des préprints. Et l'initiative Per Community permet, entre autres, également de publier, on le verra, les préprints. Alors, le but de PCI, en une phrase également, c'est le fait de créer des communautés de chercheurs qui vont donc évaluer des préprints avec du peer review et les recommander dans leur champ disciplinaire. Alors, en biologie et dans la plupart de nos domaines, le serveur de préprint qui est devenu, pas hégémonique, mais presque, c'est BioArchive. Mais historiquement, il y a Archive dans lequel on peut déposer. Il y a Zenodo au niveau européen. À l'échelle française, vous connaissez tous HAL, évidemment. Et puis, OSF Preprints, il y en a d'autres. Alors, en 2017, pardon, on a démarré PCI Evolutionary Biology, puisqu'avec Thomas et Benoît, on est des biologistes en évolution, a suivi PCI Ecology, Paléontologie, Vraie Genomics, et ensuite. Et Marjolaine vous fera un point sur les différentes PCI qu'on a créées jusqu'à ce jour. Alors, comment fonctionne PCI ? C'est un point important pour bien comprendre. Si vous voulez soumettre à PCI, on va vous demander de déposer votre préprint sur un serveur de préprint ou dans une archive ouverte. Et on demande également, on impose aux auteurs de déposer leurs données, leur script d'analyse et les codes dans une archive ouverte. Une fois que c'est fait, si votre papier, par exemple, est en biologie évolutive, vous allez vous tourner vers le site de PCI Evolutionary Biology. Là, il y a un formulaire de soumission très simple. Vous indiquez le lien vers votre préprint, le lien, ça peut être un DOI, comme dans Bayer Archive. Vous indiquez les noms des auteurs, l'abstract, et vous avez suggéré un certain nombre de recommandeurs qui sont les équivalents d'éditeurs associés dans les réseaux. Alors, il sait qu'aucun des recommandeurs sollicités ne soit intéressé par le papier. Dans ces cas-là, votre papier n'est pas considéré, vous pouvez le soumettre ailleurs. Ça c'est vrai que l'un des recommandeurs est intéressé, il peut lever la main, c'est-à-dire prendre le papier en charge, et il organise dans ces cas-là l'évaluation du papier. Il va inviter des référés par la plateforme de PCI, et sur la base d'au moins deux reviews, il ou elle va prendre une décision éditoriale qui va être de rejeter le papier, ou de demander des révisions aux auteurs, ou d'accepter le papier. En cas de demande de révision, il va y avoir plusieurs rounds de peer review, comme dans des journaux, mais en bout de course, l'article sera soit rejeté, soit accepté par la recommandeuse ou le recommandeur. En cas d'acceptation, il va se passer deux choses. La première, c'est que les auteurs vont être invités à déposer une version finale de leur préprint, toujours dans le serveur de préprint, et la recommandeuse va être invitée à rédiger un texte de recommandation, qui est une sorte de news and view, donc une mise en contexte du papier, souligner les qualités du papier, éventuellement leurs limites. Et c'est ce texte de recommandation avec les reviews et tout le processus éditorial qui est publié sur le site de la PCI correspondante. Ce que vous voyez là, c'est un préprint recommandé par PCI, en l'occurrence PCI Evolutionary Biology. Ça, c'est une template informatique que l'on propose aux auteurs, qu'on donne aux auteurs, qu'ils peuvent formater leurs papiers au moment de la recommandation. Et ce que vous voyez là, c'est une recommandation publiée sur le site de PCI Evolutionary, donc c'est le titre de la recommandation. La recommandée par Triney Bildé et Matteo Fumagani, la possibilité de co-recommandation, est donc basée sur trois revues anonymes. Là, les revues étaient anonymes, sachant que les préférés peuvent décider de signer leur review s'ils le souhaitent. Voici l'article qui a été recommandé, c'est un article de Philippe Jarnes, vous voyez le titre de l'article et le début de la recommandation, donc rédigé par Triney Bildé et Matteo Fumagani. Le tout est publié en open access, en open peer review, en open data, en open code. Et donc ça, c'est considéré comme un article, ça peut être considéré comme un article final, valide, qui peut être trouvé et cité dans la littérature. Alors, en utilisant PCI, ça a plusieurs conséquences. La première, c'est que ça permet des économies aux agences de recherche et à nos institutions. On a fait des estimations avec Marjolaine et Thomas, on arrive à un coût de 150 euros par papier, donc publié par PCI. Alors, encore une fois, c'est gratuit pour les auteurs et les auteurs et les lecteurs, PCI. Il n'y a pas de coût, mais il y a évidemment des coûts associés à PCI et ces coûts sont couverts par des institutions qui nous soutiennent. Le MNHN nous a soutenus financièrement, donc il y a le devant. Et donc, il faut comparer ce coût-là de 150 euros à un coût moyen de 3000 euros en moyenne. Les résultats en utilisant PCI sont directement accessibles puisqu'on utilise les préprints. Il y a une transparence des données, des méthodes, des scripts, des codes, des hypothèses et des idées, ainsi que de l'évaluation. Et puis, l'éditorial policy d'un journal classiquement est ici remplacé par un texte de recommandation qui est plus explicite. Un point important chez PCI, c'est qu'on limite les conflits d'intérêts, on les interdit même, tout ce qui est des conflits financiers, conflits d'intérêts financiers des auteurs, et on interdit ce qui est classique dans les journaux, le conflit d'intérêts entre les référés et les recommandants d'un côté, les auteurs et les contenus du papier de l'autre. Et donc, PCI peut être considéré comme un moyen de casser la mainmise, enfin d'arrêter la mainmise des publisheurs sur le système d'édition. Je laisse Marjolaine poursuivre la présentation. Ok, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous voyez le support ? C'est bon ? Oui, tout de suite. Donc, depuis le lancement du projet, on a identifié un certain nombre d'obstacles à son développement. Le premier obstacle, c'est le fait que les serveurs de préprint et les moteurs de recherche n'indiquent pas, ne font pas la différence entre les préprints qui sont recommandés, évalués et ceux qui ne le sont pas. Et ils ne sont pas non plus indexés dans les grosses bases de données de référence pour la biblio, telles que le WOS, Scopus, PubMed Central, etc. Donc, il y a un manque de visibilité. L'autre problème, c'est que beaucoup de comités d'évaluation des chercheurs ne connaissent pas le système PCI et se basent encore leur appréciation du travail des chercheurs sur la publication d'articles dans des journaux. Et donc, il y a beaucoup de chercheurs qui ont encore besoin de ces vraies publications, entre guillemets, dans des journaux classiques. Donc, en fait, on a réfléchi à ce qui pouvait arriver au préprint une fois recommandé. Et donc, il y a trois possibilités de publication. Il y a toujours la possibilité de laisser, évidemment, le préprint tel quel sur le serveur de préprint. Mais s'il y a besoin d'une publication, l'auteur peut choisir de le publier de différentes façons. Alors, la première façon qui s'offre à lui, c'est de le publier dans des revues qu'on appelle Ami. Alors, on a contacté un certain nombre de revues et on propose aux revues aussi qui sont intéressées de nous contacter pour se positionner dans trois catégories différentes. La première catégorie, ce sont les revues qui acceptent les articles recommandés sans faire de peer review supplémentaire. Elles peuvent toujours demander des révisions mineures, bien sûr. Elles peuvent refuser l'article s'il n'est pas dans le scope. Mais par contre, elles s'engagent à ne pas re-solliciter des reviewers. La deuxième catégorie de revues, ce sont celles qui s'engagent à donner une réponse rapide aux auteurs d'articles recommandés qui les contacteraient par mail pour leur demander s'ils sont intéressés par leur article. Et donc, la réponse pourrait être soit d'accepter sans faire de peer review supplémentaire, soit de décider de faire un peer review supplémentaire, soit d'indiquer aux auteurs qu'ils ne sont pas intéressés par l'article. Mais donc, tout ça dans un délai le plus court possible. Et enfin, la troisième catégorie de revues à mis, ce sont les revues qui sont d'accord pour recevoir la soumission d'articles recommandés, mais par contre, qui ne s'engagent en rien, c'est-à-dire ni en termes de délai, ni en termes d'utilisation des évaluations de PCI. La deuxième est la voie principale, la plus rapide pour un auteur, et la moins coûteuse et la meilleure à nos yeux pour un auteur qui aurait besoin d'un article publié. C'est donc d'utiliser le Peer Community Journal, qui est un journal qu'on vient de lancer. On est en train de finaliser vraiment le site web, la publication des articles déjà recommandés sur le site, avant de commencer à communiquer dessus. Et donc, dans ce journal, qui est un journal en open access diamant, donc gratuit pour les lecteurs et gratuit pour les auteurs, en fait, les auteurs d'articles recommandés pourront soumettre leurs articles qui seront acceptés tels quels. Donc, c'est la version recommandée par une PCI, et ce journal ne publie que des articles recommandés par une PCI. Et donc, on a à peu près 80 auteurs d'articles recommandés qui se sont engagés à publier dans la revue, et on a déjà reçu pas mal de soumissions qu'on est en train de publier petit à petit. Donc, en résumé, un auteur qui aurait besoin de publier son article peut choisir soit le Peer Community Journal, soit les revues Amis, soit n'importe quel journal. Il peut tenter sa chance. Il y a des journaux qui ne se sont pas positionnés comme Amis, mais qui peuvent accepter des articles recommandés. Mais dans tous les cas, s'il n'est pas satisfait de la décision de la revue, en termes d'utilisation, par exemple, des rapports de Peer Review, il pourra toujours revenir au point de départ et soumettre ailleurs. Donc, en résumé, ça permet aux auteurs de savoir en quelques jours si une revue Amis est intéressée et va procéder à un Peer Review supplémentaire de son article recommandé. Et de toute façon, s'il veut être sûr de pouvoir publier rapidement son article, il peut choisir le Peer Community Journal. Donc, en quelques mots, une vue d'ensemble du projet. Donc, 14 communautés actives dans lesquelles les chercheurs peuvent soumettre leurs articles. Un peu plus maintenant, autour de 460 articles soumis et un peu plus de la moitié d'articles recommandés. Sachant que la différence ne sont pas des articles qui ont été rejetés ni des articles qui n'ont pas été pris en compte par les PCI, mais c'est des articles qui sont toujours en cours d'évaluation. Le temps moyen de décision, le temps médian, pardon, 47 jours entre la soumission et la première décision après le premier rang de Peer Review. Un grand nombre de recommandeurs, donc Denis l'a expliqué, l'équivalent des éditeurs associés, ce qui permet à chaque PCI de pouvoir alléger la charge qui repose sur chacun d'entre eux puisqu'ils ne vont s'occuper que de l'évaluation de un ou deux articles par an par rapport à une revue qui solliciterait beaucoup plus ses éditeurs associés. Un nombre quand même relativement important de revues amies et une centaine d'organisations qui nous soutiennent, aussi bien en France qu'à l'étranger. Donc au cours du temps, Denis l'a expliqué, la première communauté qui a été créée était en biologie évolutive du fait de l'origine des trois chercheurs qui sont à l'origine de cette initiative. On suivit l'écologie et paléontologie, puis vous voyez qu'il y a des domaines assez variés. Les dernières qui ont été lancées cette année sont dans le domaine de l'infectiologie, écotoxicologie, et on a une communauté qui est dédiée au Registered Report, c'est-à-dire tout ce qui concerne la prévision du plan expérimental qui peut être soumis à cette PCI. Alors, on a un certain nombre de soutiens qu'on a de la part de sociétés savantes, alors beaucoup dans le domaine de l'écologie et de l'évolution, toujours d'un point de vue historique. On a aussi du soutien des institutions et des universités, alors certes majoritairement françaises, mais on a des universités belges, suisses, voilà, on a différents... Enfin, l'initiative est vraiment internationale, donc il y a aussi certains Max Planck Institute qui ont soutenu, qui soutiennent l'initiative. Donc, c'est ouvert à l'échelle internationale. Les bibliothèques également nous soutiennent, ainsi que les LABEX. Et l'initiative a reçu, a fait l'objet du... s'est positionnée sur le premier appel à projet du Fonds national pour la science ouverte en 2020, et donc a été lauréate de ce premier appel à projet, et également lauréate d'un prix pour l'innovation en bibliothèque. Et on a aussi des interactions avec les différentes instances dans le domaine des préprints et de l'évaluation des préprints, et en particulier COAR, donc la Confédération des entrepôts en open access. Alors, comment participer, comment contribuer ? Déjà en soumettant ces articles à une PCI, en faisant connaître l'initiative, en nous transmettant éventuellement des contacts qui pourraient, qui seraient susceptibles de nous soutenir, ou qui seraient des écoles doctorales, qui seraient susceptibles de reconnaître des articles recommandés par PCI, à également prendre l'initiative de fonder une nouvelle PCI. La création de nouvelle PCI, c'est toujours à l'initiative des chercheurs, ce n'est pas nous qui décidons de lancer une nouvelle PCI, c'est vraiment les chercheurs qui nous contactent en disant, on serait intéressé par lancer une communauté dans tel et tel sujet. Et une autre façon aussi de nous soutenir, c'est de s'enregistrer en tant qu'utilisateur sur les sites internet des différents PCI, et ce qui permet d'être sollicité, enfin pas d'être sollicité, mais de pouvoir candidater pour évaluer un article quand il y a des articles pour lesquels les éditeurs, enfin les recommandeurs souhaitent trouver des reviewers. Et évidemment, vous pouvez aussi candidater pour devenir recommandeur, sachant que c'est le managing board des différents PCI qui va ensuite valider votre candidature. Voilà, donc on vous remercie, et puis on va maintenant répondre à vos questions. Moi j'ai une question, vous m'entendez ? Je suis Vincent Debas au Muséum, merci pour cette présentation, c'était vraiment intéressant. Je connaissais déjà un petit peu PCI, parce qu'une de mes voisines de bureau c'est Marianne Elias, donc voilà, elle est directement impliquée. Donc moi j'avais deux petites questions, vous avez déjà un peu répondu à la première, c'était comment aider ? Moi je trouve que c'est une initiative qui est vraiment géniale. On vient d'avoir un papier qui est accepté dans Naturecom, et c'est l'horreur, quoi. Moi j'avais pas vu les prix, c'est 4500 euros. Combien il payait ? Combien il payait ? 4500 euros ? C'est de la folie furieuse. Et donc bon, c'est un peu en lien avec finalement la deuxième question, c'est que quand on a des étudiants, donc là c'est un papier d'étudiant de thèse, et donc évidemment pour son avenir et tout ça, avoir un papier dans Naturecom, c'est vachement bien parce que c'est prestigieux. Donc en fait, ma première question c'était comment on peut faire pour aider cette initiative qui me plaît vraiment beaucoup. Et la deuxième, c'est comment faire face à cette question qu'il y a la précarité des étudiants et de la nécessité de publier des papiers dans des journaux prestigieux pour pouvoir être recrutés. Vous mentionniez le fait qu'il y a des comités de sélection qui prennent en compte les papiers dans PCI. Où est-ce qu'on en est de ça ? Est-ce que vous avez un peu une vision globale ? Je peux commencer à répondre, Vincent Marjolaine complétera certainement. Donc où on en est ? Section 29, section 30, section 52 du Co-NRS, qui nous intéresse particulièrement. Il y a eu des motions qui ont été faites par ces comités-là qui indiquent que les préprites recommandées par PCI seront pris en considération au même titre que les articles à une comité publiée dans des revues à une lecture internationale, etc. Donc ça, c'est déjà un bon point. Après, l'autre chose, c'est que dans ces commissions-là, on l'a vu, il y a une tendance forte au changement, impulsée au CNRS, mais pas que, dans d'autres instituts. En France, en tout cas, sur le fait d'avoir une évaluation beaucoup plus qualitative que quantitative en s'écartant des facteurs d'impact. Alors, ça fait longtemps qu'ils disent ça, et certains sont encore sceptiques, mais clairement, il y a un changement assez fort, une volonté assez forte de changement. Donc on peut espérer qu'à l'avenir, il y a un nombre limité d'articles. Il faudra expliquer pour des jeunes recrues qu'est-ce qu'ils ont fait à l'intérieur, qu'ils seront évalués et pris en compte. Et ça, on peut espérer du changement. Et dans ce cadre-là, avoir des recommandations par PCI, avec des textes de recommandation, avec des revues qui sont transparentes, peut aider les évaluateurs de ce côté-là. Et côté évalué, d'avoir mieux à donner qu'un simple article aux évaluateurs. Après, je ne suis pas naïf, c'est-à-dire que tant que PCI, le Peer Community Journal ne sera pas assez reconnu, donc ça prendra peut-être un peu de temps. Les gens auront tendance éventuellement à aller vers les journaux classiques. C'était une partie de ma question. C'était comment faire en sorte que les papiers soient perçus comme vraiment prestigieux, parce que ça fait la différence des fois. Publiez vos bons papiers dans Peer Community Journal. Il y a 80 auteurs qui vont publier, qui vont permettre de démarrer le journal, qui va être généraliste. Et donc, il faut un petit peu de temps pour qu'ils soient référencés, c'est normal. C'est-à-dire dans le Voscopus, etc. Mais ce qu'on peut espérer, c'est que les papiers qui soient publiés là aient une bonne visibilité, et que rapidement, Peer Community Journal soit considéré comme un très bon journal. Et ça, ça dépendra des soumissions qu'il y aura. Le point critique, c'est clairement les soumissions. Après, il y a un point important pour compléter, Vincent, un autre point. C'est PCI. Il y a Peer Community Journal, évidemment. Et nous, on préfère que les gens ensuite se tournent s'ils ont besoin d'une publication vers ce journal-là. mais utiliser PCI pour se tourner vers des PCI-Friendly Journals, ça fera connaître PCI, ça fait tourner PCI. Et donc, les gens peuvent, même s'ils veulent publier dans des journaux plus classiques, Écologie Directeur, ses auditions, etc., de passer par PCI tout de même pour toute la phase d'évaluation. Je voulais partager des liens, là, mais en fait, j'ai pas accès au... Au chat ? J'ai pas accès au chat, en fait. C'est grisé, enfin, je ne peux pas... C'est uniquement les membres de l'équipe à parler. Oui, c'est ça. C'est simplement... Je ne sais pas si ça peut, oui. En tout cas, sur le site, sur le site internet de PCI, là, de Peer Community, il y a une section Networks où vous avez accès à toutes les écoles doctorales et tous les comités d'évaluation qui ont pris position pour soutenir PCI. Je peux poser une question ? Oui, bien sûr. Puis aussi, il y a une remarque aussi. Donc, déjà, ma question, c'est plutôt du brainstorming, de savoir, est-ce que ça... Autant, je suis d'accord, l'approche est très noble et tout, mais est-ce que ça risque pas de multiplier les... Ce que moi, d'autres personnes, considèrent comme le vrai problème derrière tout ça, c'est que c'est la course à la publication et la multiplication des DOI. Est-ce que ça va pas, justement, le rendre pire avec aussi des opportunités pour d'autres initiatives qui vont plutôt aller s'orienter vers des utilisations plutôt monétaires, on va dire, parce que ça... Enfin, vous commencez comme ça, mais il y en a d'autres qui peuvent reprendre l'idée. Voilà, donc c'était une sorte de plus réfléchir. Et j'en profite aussi parce que là, je vais faire un peu de pub. Avec mon frère, on va sortir un papier à propos de, généralement, des problèmes de publication et dont, notamment, qui va sortir dans Ideas and Ecology and Evolution, mais je voulais le partager aussi. Mais voilà, on en a... On va en parler aussi. Mais voilà, donc... Voilà, je vous demande de poser la question sur ça, sur l'histoire de multiplication, ou des multiplications de notre papier. En fait, la multiplication de la... Enfin, la pression à publier, la multiplication des articles, ça va surtout commencer à poser un problème au niveau de l'évaluation. Enfin, je pense que vous devez recevoir à peu près une requête de peer review par jour, enfin, ou plusieurs par semaine, enfin, voilà, ça ne fait qu'augmenter. et donc, le problème, moi, que je vois, il est surtout là, c'est-à-dire que si ça continue, les chercheurs vont décliner systématiquement les invitations qu'ils reçoivent, et ça sera extrêmement difficile de faire évaluer les articles. Et ça, ça sera comme ça tant qu'il n'y a pas de reconnaissance du travail de peer review. Et puis, si ça permet aussi ça, c'est-à-dire que ça le rend visible, ça le rend... La décision, c'est une vraie décision, c'est pas quelque chose de caché, et puis c'est un vrai texte argumenté. Et ensuite, c'est quelque chose de citable, et c'est quelque chose qu'on peut mettre dans la liste de ses contributions. Donc, en fait, tout ça peut aussi contribuer à faire évoluer le système et à reconnaître aussi bien les contributions dans la production scientifique, la rédaction d'articles, que l'évaluation qui fait aussi partie du travail de chercheur. Et pour compléter, donc ça, c'est la partie évaluation. Côté multiplication des DOI, on est dans un système qu'on peut regretter, mais qui a ses avantages aussi, c'est le fait que, de plus en plus, maintenant, les gens vont déposer en préprint avant de soumettre à des journaux. Et on l'a vu, donc la notion de préprint, qui était assez peu connue avant la crise du Covid, elle s'est assez imposée, mais pratiquement maintenant, tous les journaux acceptent de recevoir des articles qui ont été déposés au préalable dans les serveurs de préprint. Et cette tendance, donc, elle est croissante. Elle a ses avantages, parce qu'elle permet de rendre disponibles les articles immédiatement, même s'ils n'ont peut-être pas validés encore. Mais voilà, de plus en plus, il va y avoir le DOI, en gros, d'une certaine manière, au moment du dépôt dans les serveurs de préprint, et puis le DOI de l'article dans lequel, donc dans le journal, par le journal dans lequel l'article aura été publié. Mais d'une certaine manière, ça, c'est simplement deux DOI, mais ça correspondra d'une certaine manière à la même publication. après, il y a d'autres choses, c'est qu'on publie trop, ça, notamment dans nos domaines, je pense, donc il faut demander une inflation à la publication. Mais peut-être que ce dont je vais parler, c'est-à-dire des évolutions vers des évaluations plus qualitatives de la part des institutions, permettra d'aller vers de la déflation en termes de quantité d'articles publics, on peut y se présenter. Je ne sais pas si ça répond complètement à ta question. Si, si, en partie, si, si, ça sert. Merci. Merci. Merci pour votre présentation. J'étais la semaine dernière à une journée et demie de formation sur le text mining à Paris, où on a vu des outils que j'avais déjà vus auparavant, mais comme Gargantext, par exemple. les gens de CNRS à Nancy ont présenté leur outil qui est impressionnant pour essayer de mettre en avant tous les PDF cumulés depuis pas mal d'années, même s'il y a des trous et elle se vire, ne propose pas pas au-delà de 2012. Donc, ça pose quelques difficultés pour avoir une bibliographie actualisée. Ma question est la suivante. Vous vous positionnez un petit peu de façon comparée à un éditeur classique, sauf que vous apportez, et ça, c'est extrêmement original, une plus-value au travers des recommandations. L'intérêt que j'y vois, c'est que peut-être le métier de l'édition classique pourrait évoluer pour simplifier cette pléthore d'articles auxquels nous sommes soumis pour déjà les évaluer à titre gracieux. On est incapable de tout lire, donc on refuse systématiquement. Si, par chance, on a commis un article parce qu'on y a passé du temps qui a peut-être un peu plus de valeur et les éditeurs font pas mal leur travail, ils vont surveiller la concurrence, on est aussitôt sollicité pour prendre en charge la confection d'un numéro spécial sur un thème qui nous intéresse. Et là, c'est tout bénéfice aussi pour les éditeurs. Et à nouveau, c'est à titre gracieux, mais il y a un surcroît de travail parce qu'en plus, on va coordonner la sélection des articles et tout ce qui va avec. Et donc, clairement, ce n'est pas une sinecure. Oui, tout à fait d'accord. Bon ordre. J'étais surpris par vos chiffres de rentabilité. Moi, j'en étais plutôt certes, à un pourcentage à deux chiffres mais autour de 14%. Je vois qu'il y a des choses, des rentabilités qui avoisinent les 40%. Donc, c'est effrayant. Même les GAFA n'ont pas pu inventer ça. Non. Ce qui, d'une certaine manière, souligne la qualité de la recherche parce que le travail est fait sérieusement même si on paye chacun de notre personne. ma question est la suivante. Est-ce que, en essayant d'aller beaucoup plus loin, puisque vous avez ces recommandations qui sont vraiment une originalité attachée à chaque article, on ne pourrait pas profiter en plus des outils de text mining pour agréger une qualité qui va au travers des réseaux de citations de textes, donc de publications, prendre plus de valeurs puisque, à mesure du temps, un article peut être au nœud important dans ses propriétés de citations et faire émerger d'autres champs de recherche à terme. Et donc, cet article en soi a de la valeur, mais de la valeur qu'on ne connaît pas encore. Et cette valeur va apparaître au fur et à mesure du temps que la recherche se déroule. Et est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de l'état actuel de l'édition scientifique parce qu'il y a un critère de réputation qui est attaché à cette édition classique et évidemment, c'est un frein énorme à votre initiative. Les gens ne voient qu'au travers de PNAS, CEL, Science, Nature et ainsi de suite. les journaux prestigieux de les utiliser pour au travers d'un marché, une bourse aux articles déjà que vous avez préconisés et ce qui est attaché donc les recommandations, proposer que ces éditeurs fassent un peu l'article entre guillemets, donc la publicité, mais paient des droits et bien aux acteurs primaires, c'est-à-dire les chercheurs en cela que, eh bien, s'il y a un bonus au travers de ces index de citation qui vont évoluer grâce aux outils de texte mining, ces revues prestigieuses changent un peu de métier et même si elles veulent asseoir encore leur métier, profite, mais moyennant rémunération de l'initiative telle que vous l'apportez. En fait, je comprends dans ce que vous proposez que l'idée, ce serait de faire évoluer les publisheurs, le métier des publisheurs, ce qui est… À terme, c'est comme ça que je le vois, parce qu'on va dans un mur. Oui, alors les publisheurs, ils ont déjà commencé à beaucoup, beaucoup changer de métier, c'est-à-dire maintenant leur créneau, c'est le service aux auteurs, c'est-à-dire alors maintenant ils proposent des serveurs de préprint, ils se connectent avec les… Il y a tout ce qui concerne les identifiants chercheurs, les Orchids et compagnie, enfin voilà, il y a aussi la reconnaissance du peer review avec Poblons, donc ils se positionnent un peu sur tous les créneaux. Le meilleur exemple, c'est Elsevier, Elsevier a racheté des entrepôts de données, des serveurs, enfin des outils de gestion de référence bibliographique, des outils de gestion des manuscrits pour qu'utilisent les publisheurs, Poblons, enfin des bases de données qui indexent ensuite, enfin, ils sont en train d'essayer d'agréger tout ce qui gravite autour de la publication scientifique, tous les éléments. Donc en fait, je ne sais pas si nous, on peut arriver à les faire évoluer, en tout cas, l'idée, c'est plutôt nous d'infléchir la façon dont on évalue la recherche et dont on évalue le travail des chercheurs, enfin, et sortir de cette logique de notoriété, de revue. C'est l'art, et effectivement, la revue en tant que telle, maintenant, elle n'a plus tellement de raisons d'exister. Les gens, ils accèdent aux articles de façon individuelle. La notion de numéro spécial, même si on y réfléchit, elle a beaucoup moins de sens maintenant qu'on n'est plus avec le papier et que les gens, ils utilisent un moteur de recherche pour accéder directement avec des mots-clés, pour accéder aux articles qui les intéressent. et ils ne vont pas avoir une entrée par une revue. Donc, en fait, en tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire évoluer, c'est vraiment ça, c'est changer l'unité de mesure, en fait. Voilà, d'ailleurs, c'est des communautés de chercheurs, ce n'est pas des communautés d'articles, en fait. C'est vraiment, enfin, c'est des communautés d'articles, mais il n'y a pas, le Peer Community Journal, c'est un ensemble d'articles dans des domaines très différents, et c'est simplement pour leur donner une visibilité différente pour les gens qui ont besoin de publier dans un journal, mais au départ, c'est bien l'article qui nous intéresse. Mais en plus, ce que vous a apporté, c'est une évaluation de l'article. Si on va sur des entrepôts de données au travers de mots-clés, on accède à cette matière première, mais on n'a pas l'évaluation. Donc, on est obligé de se la faire soi-même. Alain, dans les évolutions qu'on voit arriver, qui sont importantes, c'est potentiellement, en tout cas, c'est cette espèce de découplage que l'on assure à PCI entre l'évaluation d'une part et la publication d'autre part. Et ça, il est possible que ça aille de manière assez croissante. On peut imaginer cette espèce de triptyque qui est la publication dans des archives ouverts, dans les serveurs de préprime, qui est la première étape. L'étape d'évaluation qu'assure, par exemple, PCI, mais qu'assureront d'autres. Et puis, l'étape, on va dire, d'endorsement, c'est-à-dire de validation, on va dire, d'acceptation par des journaux, des plateformes, comme PCI, d'autres. Et il est possible que ce modèle-là se multiplie et que donc un papier, il ait toute une histoire, c'est-à-dire de sa publication à son désalliation qui pourra se faire par différents journaux, éventuellement différentes plateformes, et une reconnaissance de validité par différents acteurs, mais qui pourraient être même différents journaux qui adresseront un label, qui feront payer, évidemment, pour ça, mais sur différents articles. Et on pourrait très bien imaginer des articles qui soient recommandés par plusieurs journaux, est-ce qu'il faudra encore les appeler les journaux, mais en tout cas plusieurs comités. C'est une évolution possible. Merci. Merci à vous. Il n'y a pas d'autres questions ? Oui, bonjour. J'ai mis froide-vous du muséum et aussi de l'université de Sterling. Je voulais vous poser une question concernant comment convaincre un petit peu les collègues étrangers parce que nos travaux, on est quand même pas mal avec des collègues, alors ça peut être des chercheurs plutôt seniors ou plutôt juniors, mais aussi dans différents pays. Et je vois notamment, on a soumis un papier cette semaine avec des collègues portugais où vraiment, où ils sont encore évalués par le nombre de publications au-dessus d'un impact facteur de deux ou quelque chose comme ça, enfin d'un autre discipline. Et du coup, même si nous, de notre côté, on souhaite un petit peu aller dans ce sens-là, comment on peut convaincre nos collègues ? Oui, c'est une grande question. Ce n'est pas que les Portugais, les Espagnols sont dans le même cas, les Italiens sont dans le même cas, etc. Une façon de leur dire, c'est que clairement, il peut y avoir un avantage, y compris en restant dans le système traditionnel, c'est-à-dire publier, in fine, son article dans l'équivalent des PCI-Friendly Journals. Regardez-les, c'est parmi les meilleurs journaux de nos domaines, c'est Ecologie Editor, c'est Evolution, NGEB, etc. Vous les connaissez, Evolution Editor maintenant aussi, bon, bref. Et donc l'idée, c'est de dire, en passant par PCI, ça permet une validité, un texte de recommandation, et ça, c'est quelque part un bon levier pour aller publier là-bas. Qui plus est, c'est ce que Marjolaine a expliqué, en cas de refus, il y a une réponse rapide qui est faite par la plupart de ces journaux-là, et donc ça permet de se tourner à un deuxième journal, un deuxième journal très rapidement, sans avoir à passer à nouveau par tout le processus de revue. Et donc, y compris pour publier dans ces journaux-là, avec frais d'APC probablement à la clé, mais il y a une plus-value potentielle à passer par PCI. Sauf, Jérémy, si les personnes ont la certitude qu'en le soumettant à tel journal, il va passer. Dans ces cas-là, évidemment, il n'y a pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait tous que dans les bons journaux, éventuellement, on ne sera même pas considéré pour review, et le fait d'avoir une évaluation et une recommandation, c'est un pied dans la porte potentielle, même s'ils font un peu de revue complémentaire derrière, ce qui peut arriver. Voilà, ça vaut la peine de passer par PCI dans ces cas. Alors, ce n'est pas une garantie 100%, mais les gens peuvent voir une plus-value. C'est une même manière de les convaincre. Merci beaucoup. Merci à toi. Après, une grande partie des organismes de recherche en France commencent à mettre en place des services dédiés à la science ouverte, très axés sur la science ouverte, on peut aussi imaginer que la science ouverte va aussi être un critère dans l'évaluation des chercheurs, l'implication des gens dans la science ouverte, et que cette initiative qui est très active en France va aussi s'aimer à l'étranger. Jérémy, encore un tout petit peu, si je peux me permettre, c'est un article recommandé par PCI, c'est également tout un processus de review qui est transparent, que les auteurs peuvent afficher dans leur CV. C'est un texte de recommandation qui peut être signé par une belle plume et ça aussi, ça donne de la plus-value à sa recherche en termes de visibilité, en termes de plein de choses et ça aussi, ça peut être motivant pour les auteurs. Vincent, encore, au niveau international, justement, comment c'est perçu par les collègues ou bien les institutions aux États-Unis en particulier ? Est-ce que vous avez des... Enfin, j'imagine que les collègues individuels, ils doivent être sensibles à ce genre de choses, mais est-ce qu'il y a... Enfin, remarque, vous disiez, il y a Evolution qui est... qui est recommandé... qui est... Oui, la SSE nous soutient et nous reconnaît PCI, voilà, avec Evolution et Evolution Meter aussi. qui est... Et AMNAT et Systematic Biology ? Alors, Systematic Biology, ils sont pour l'instant pas... Ici, il y a un journal, on les a questionnés. AMNAT, il y a une longue histoire avec AMNAT où, au tout départ, ils étaient même opposés. C'est Trish, qui est la managing éditrice d'AMNAT, au tout départ, était vent debout contre PCI, considérant que ça les fragilisait et donc que PCI même s'affichait anti-PCI, c'est-à-dire qu'ils refusaient même la soumission d'articles recommandés par PCI, considérant qu'ils ont déjà été évalués. Donc, ils ont bougé, l'éditeur en chef actuel est revenu là-dessus et maintenant, il y a une possibilité de soumettre à AMNAT. Ils ne sont pas pour autant PCI Friendly Journals dans lequel ils ne s'engagent pas à prendre en considération les revues, mais on peut soumettre et ils jetteront un oeil et ils ne s'empêcheront pas au contraire de regarder les évaluations par PCI. Donc, voilà. Et ça, c'est côté société savante. Après, ce qui est plus dur pour répondre à ta question, c'est que, autant on connaît bien le système français, il est assez centralisé avec les comités nationales, voilà, les co-NRS, etc. Et donc, de faire reconnaître PCI dans ses institutions était plus facile d'évaluation. À l'étranger, il faudrait convaincre université par université puisque c'est comme ça qu'ils assurent leur évaluation. Et ça, ça serait... Via la NSF, non ? Alors, il y aurait peut-être à taper à la porte de la NSF. Mais c'est vrai que c'était compliqué et ça aussi, c'est une des raisons qui nous a fait bouger et d'aller vers la création du journal, via Community Journal, pour tomber dans un système, on va dire, plus classique et qui sera plus facilement reconnaissable par ces institutions-là, plutôt que, d'une certaine manière, continuer à se battre avec une énergie énorme pour faire reconnaître les préprimes recommandées par PCI qui sont des objets assez étranges. Ce qu'on peut espérer, c'est que peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, le système sera assez mûr pour dire, mais pourquoi publier un article qui est déjà publié par le préprime, se valider, évaluer et valider ? Ce n'est pas nécessaire quand on y pense. Mais dans un premier temps, on va trop loin. C'est pour ça qu'on a fondé Peer Community Journal. Après, moi, peut-être que c'est parce que je suis au Musome, mais je suis assez attaché aux revues historiques. Oui. C'est-à-dire, enfin, vraiment, les revues qui sont adossées sur les sociétés et ce que tu disais sur Amnath, c'était peut-être perçu comme quelque chose qui fragilisait les revues traditionnelles alors que l'objectif, c'est au contraire de diffuser la science de façon saine par opposition à l'explosion des journaux prédateurs. Et d'ailleurs, on n'est pas opposé aux journaux. Certains nous disent qu'on veut la mort des journaux. Non, non. Ce qu'on veut, c'est la mort d'un business qui est absolument indécent. Et si on pouvait revenir et que les gens publient dans des journaux de société qu'on soutient, la seule chose qui nous chagrine, c'est le fait que des journaux de société, c'est le cas de Jeb par exemple, avec les ZEB, qui est affilié avec Wiley. et c'est des APC qui sont quand même de 2 000 à 3 000 euros. Alors une partie de ces APC sont reversés à ces sociétés savantes, tout n'est pas perdu. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il y ait une perte de contrôle de ces journaux de société. Je le regrette en tout cas. Mais l'histoire n'est pas terminée et ça peut changer. C'est surtout quand on prend la conscience de à quoi sert cet argent en fait. Qu'est-ce qu'on paye quand on paye ? Qu'est-ce qu'on paye ? Parce que les articles sont visibles, je veux dire, les serveurs, ils existent. Alors ce qu'on paye, c'est de la mise en forme. Voilà, c'est de la mise en page qui est faite en Indonésie, à Bakou. Voilà, c'est ça qu'on paye. Alors il y a tous ces petits services-là que les éditeurs proposent, voilà, les connexions avec Orchide, avoir un DOI, c'est payant, enfin voilà. Mais est-ce que tout ça, ça justifie, est-ce que ça coûte 3, est-ce que ça vaut le coup d'investir 3 000 euros pour avoir un article mis en page, joli, enfin voilà, est-ce que vraiment ça vaut ça, quoi ? C'est ça qui nous semble aussi un peu dépasser. Non, c'est du parasitisme au plus haut degré, c'est horrible. Quand on explique aux étudiants qui arrivent en thèse, enfin en master, le fonctionnement de l'édition scientifique, souvent, ils tombent des nus, quoi. Ils tombent des nus, oui. C'est ahurissant. Mais même, juste les collègues, juste les copains qui sont en dehors du milieu académique, ils nous regardent, parce que, voilà, quand on a un gros article qui est publié, chercheurs pour publier. Mais exactement, oui, j'ai un gros papier qui est sorti, mais que mes copains me disent, « Combien t'as touché pour ça ? » C'est ça, c'est exactement ça. C'est incroyable. C'est un modèle économique unique. Vincent, je me suis inscrit sur le site de PCI pendant que je vous écoutais. J'ai vu ton inscription arriver sur PCI et Volbiol pendant qu'on discutait. Un point important qui peut intéresser d'autres également dans ce cadre, voilà, des journaux de société, tout ça. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la base DAPHNE qui a été développée par Nicolas Galtier et Frédéric Delsuc, la ligne 10M, on va dire, en sens un peu large, c'est l'IMS-Cornavaca. Donc, ils ont développé toute une base de données DAPHNE, D-A-F-N-E-E qui est une base de données de journaux en Volbiol écologie qui, voilà, dans cette base-là, ils ont répertorié les journaux diamants, les journaux de société, les journaux non-profit, PCI répertorié pour justement avoir une base de journaux dans lesquels il est plutôt sympathique de publier. Je trouve ça pas mal. Ça s'intéresse. Cool. On trouvera facilement. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On vous remercie. Je mettrai l'enregistrement sur la chaîne YouTube du département. Je ferai une communication quand on sera en ligne. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à tous d'avoir été là et pour tout d'après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada